Bonjour à tous, c'est Nikwal et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à uploader des fichiers. Donc j'ai ici un champ de type file, donc nous verrons ça par la suite. Et je clique sur choisir un fichier, je peux aller choisir un fichier, par exemple mon logo. Et quand je clique sur insérer, il vient se mettre dans mon dossier images que j'ai déjà créé au préalable. Maintenant ici j'ai choisi de gérer uniquement l'upload d'images. Donc si j'essaye d'uploader un film, donc mon intro, insérer et j'ai une erreur, vous devez uploader un fichier de type PNG, GIF, JPG ou JPEG. Je peux essayer avec un fichier TXT, ça ne fonctionne pas non plus. Maintenant nous allons aussi voir que pour ma bannière, j'ai ici deux accents et des espaces. Souvent quand on essaye d'afficher les images, ça pose problème. Et bien alors j'ai fait en sorte que quand je clique sur insérer, vous voyez que les espaces ont été remplacés par des tirés et les accents aigus ont été remplacés par un tiré aussi. Donc c'est ce que nous allons apprendre. Je vais utiliser comme style une feuille de style qui ressemble assez fort à celle que j'avais utilisée pour le système de recherche. Donc pour ce qui est des alertes. Maintenant si vous êtes membre sur mon site, vous pouvez télécharger le code source et la feuille de style sera insérée bien évidemment. Et voilà, donc je vais supprimer tout mon code qui se trouve dans le body, à l'exception du style. Et nous allons pouvoir commencer d'une page blanche. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ma page blanche. Alors tout d'abord nous allons créer le formulaire. Donc from méthode, ça va être post. Et contrairement à l'habitude, nous allons rajouter un end type, end type, égale multipart from-data. Donc c'est pour gérer l'envoi de fichier. Ensuite je vais rajouter un input de type file. Donc qui permet d'avoir le petit formulaire d'upload. Type file. Je vais lui donner comme nom file. Et c'est tout. Ensuite je rajoute 2 br. Oups pardon, j'ai mal mis les br. 2 br. Et je rajoute un input de type submit. Qui va avoir comme value inséré. Et je vais lui rajouter un nom. Name égale submit. Voilà. Donc maintenant si j'actualise. J'ai mon champ. De type upload. Et mon bouton. On va maintenant s'attaquer au PHP. Donc au dessus du formulaire. Je vais rajouter mes balises PHP. Donc point d'interrogation PHP. Voilà. Pardon j'ai un problème. Voilà. Donc ici je vais mettre une condition. If is set dollar underscore post submit. Comme d'habitude. Donc pour voir si l'utilisateur a cliqué sur le bouton submit. Donc si c'est le cas. Et bien nous allons commencer à travailler. Et sinon on ne fait rien. Donc je vais d'abord définir une variable qui va s'appeler fichier. Dollar fichier. Égal. Et ici on va utiliser une nouvelle constante. Dollar underscore files. De file. Qui est le nom de mon input ici. Et il demande aussi un deuxième paramètre. Qui est le name. Étant donné qu'on veut récupérer le nom. Vous verrez après qu'on pourra récupérer le nom temporaire. Et d'autres choses encore. Voilà. Ensuite je vais définir une taille maximale pour mon fichier. Parce que j'ai choisi qu'on ne pouvait pas uploader de fichier de plus de 2 gigas par exemple. Donc on va définir une variable. Ce sera plus simple. Taille maximale. Égale. Et pour 2 gigas je ne vais pas mettre. Donc on doit mettre en kilo octet. Je ne vais pas mettre 2 millions de kilo octet. Mais je vais mettre la valeur qui correspond à la quantité utilisable. Donc 2 millions 97 152. Il y a des sites qui permettent de convertir. Je n'ai pas d'exemple comme ça. Mais pour 2 gigas c'est la bonne valeur. Donc on va vérifier si la taille. Donc on va d'abord définir une variable qui va être la variable taille. Donc taille. Et qui va être égale à la taille de notre fichier. Donc on va reprendre file size de $underscore files de nouveau. Et ici on va récupérer le nom temporaire du fichier. Donc file. Et en deuxième paramètre on met le tmp name. Et je n'oublie pas le point virgule. Ensuite comme je vous l'avais dit. J'aimerais bien qu'on puisse uploader uniquement des images. Donc afin que vous puissiez facilement changer. Je vais de nouveau créer une variable. Qui va s'appeler extension au pluriel. Donc $extension. Qui sont les extensions autorisées. Égale. On va mettre ça dans un tableau. Ce sera plus facile. Et je vais mettre donc .png. .jpg.jpg .jpg .jif. On peut encore mettre les bmp et tout ça. Et je vais aussi mettre en majuscule, donc .png, .jpg, .jpeg, et pour terminer, le .gif en majuscule. Voilà. Maintenant, on va reprendre l'extension du fichier uploadé. Donc, on va mettre au singulier. Oui, ça me paraît bien. Donc $extension au singulier, égal String RCHR, qui permet de récupérer, enfin, qui permet de faire une expression régulière, donc, enfin, de, comment dire, de splitter le fichier en fonction d'un certain caractère. Donc, mon fichier, c'est $underscoreFiles. En fait, je pourrais même utiliser la variable fichier. Donc, c'est $fichier, et on va splitter en fonction du point, comme ceci. Je n'oublie bien évidemment pas le point virgule. Et ici, je vais commencer mes conditions pour vérifier si l'extension se trouve bien dans notre array. Donc, ici, je vais mettre différent de, in array, pardon. In array. Et ici, je vais mettre l'extension du fichier, donc $extension. Et après, le paramètre $, le tableau $extension au pluriel. Comme ça, il va vérifier si l'extension se trouve bien dans notre tableau. Si c'est le cas, eh bien, alors, il continuera. Si ce n'est pas le cas, nous allons mettre une erreur. Donc, $error. Que je vais mettre dans une div. Qui a déjà une classe qui me permet, donc, d'être stylisée. Div class alert. Et je vais mettre des apostrophes. Div class alert. Et je vais mettre comme message, vous devez uploader un fichier de type PNG, JPG, JPEG ou GIF. Ou GIF. Voilà. Donc, je n'oublie pas de fermer ma div. Et c'est bon. Ensuite, nous allons mettre une autre condition. Qui va vérifier la taille du fichier. Donc, if $taille est plus grand que la taille maximale. Donc, $taille maximale. Donc, si c'est le cas, on va de nouveau mettre une erreur. Je vais recopier tout ça. Et le coller là en changeant le message. Donc, le fichier est trop volumineux. Par exemple. Le fichier est trop volumineux. Et pour terminer, nous allons mettre une dernière condition qui va vérifier s'il y a des erreurs. Donc, pour cela, elle va vérifier si la variable error est définie. Donc, if différent de $error. Différent de $error. Mince, qu'est-ce que je fais ? Excusez-moi. If différent de $error. Et là, donc, s'il n'y a pas d'erreur, nous allons uploader notre fichier. Et else, on va afficher les erreurs en faisant un echo $error. Voilà. Donc, nous allons faire un test. Ici, j'actualise. Je vais aussi prendre mon fichier. Je vais supprimer tout cela. Donc, j'ai actualisé. Là, je vais choisir quelque chose qui n'a pas la bonne extension. Donc, ça ne va pas pointer.xt. Insérer. J'ai undefined index à la ligne 51. J'ai mis à taille. Ligne 51. Ah bah oui. Donc, il n'a pas pu vérifier la taille. De toute façon, tous les fichiers que j'ai là ne sont pas plus gros que 2Go. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas la bonne extension. Par contre, si j'uploade mon logo qui a la bonne extension, il n'y a pas d'erreur. Alors, ici, on va redéfinir notre variable fichier. Donc, comme je vous avais montré, quand on upload, j'aimerais bien que tous les accents, enfin, tout ce qui n'est pas une lettre ou un chiffre, soient changés en tiré. Donc, je vais redéfinir ma variable fichier. Dollar fichier égale prairie place. Donc, la fonction. Ici, je vais mettre mon expression régulière. Donc, entre slash, je vais mettre un i pour que ce soit insensitif à la casse. Ici, ensuite, je mets, entre parenthèses, mes crochets. Je mets l'action circonflexe, point. Donc, tout ce qui n'est pas de A à Z ou de 0 à 9. Donc, tout ce qui n'est pas de A à Z ou de 0 à 9 est répété. Je vais le remplacer par un tiré. Et tout ça dans ma variable fichier. Donc, dollar fichier. Maintenant, je peux faire écho dollar fichier. Donc, la variable fichier pour voir comment elle va être transformée. Donc, si j'upload mon logo. Là, vu que tous les caractères appartiennent à l'ensemble A à Z ou 0 à 9. Je n'aurai pas... Enfin, il ne va pas changer. Par contre, si maintenant, j'upload bannière créée par Wizz. Ici, bannière de Nikwal créée par Wizz. Donc, tout a été changé par des traits d'union. Enfin, tout ce qui n'était pas un caractère normal, si je puis dire, a été changé par un trait d'union. Maintenant, je vais vous montrer mon fichier. Donc, j'ai un fichier upload avec mon index.php qui est déjà ouvert. Et un dossier image qui s'appelle img. Donc, c'est dans ce fichier qu'on va uploader les fichiers. Les fichiers, oui. Et je vais donc utiliser la fonction moveUploadedFile. Dedans, je vais mettre le dollar... Attendez, oui. DollarUnderscoreFiles. Donc, je dois uploader le fichier temporaire. Donc, vous l'avez deviné, on met File et TMPName. TMPName. Ensuite, comme deuxième paramètre, je mets le dossier. Donc, le dossier pour nous, c'est img. Et je mets une concatenation. Donc, pour mettre le nom du fichier. Donc, dollarFichier. Et alors, ça vous permet aussi, si vous le désirez, de rajouter, enfin, de changer le nom du fichier. Par exemple, si vous voulez faire en fonction de l'idée de votre utilisateur. Et bien, vous pouvez rajouter, par exemple, 837, enfin, 851 plutôt, tiré fichier. Et alors, vous verrez qu'on aura notre fichier qui sera toujours uploadé avec 851-nom du fichier. Donc, je vous montre ça pour l'exemple. J'ouvre mon dossier. Là, je vais mettre mon logo. Insérer. Et il s'affiche 851-logo. Donc, je vais changer ça. Et je vais laisser img. Concatenation fichier. Et alors, ici. Choisir un fichier. Celui-ci. J'ouvre mon dossier. Insérer. Et il s'affiche. Donc, voilà. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi. Comme vous l'avez constaté, j'ai ma nouvelle bannière. Qui a été créée par Wiz. Je crois que ça se prononce comme ça. Enfin, il préfère qu'on le prononce comme ça. Elle ressemble à ça. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Mon site internet a été mis à jour. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Vous pourrez retrouver le code source de ce tutoriel. Et vous pourrez commenter mon blog. Et maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité. Qui vous permet de faire des recherches parmi les tutoriels. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501